Bonjour à toutes et à tous. Il me revient donc de vous tracer un panorama de la chimie, un panorama national, un panorama régional, et en cette soirée, bien sûr, de montrer tout l'intérêt des interconnexions avec l'analyse, le contrôle, l'acquisition de l'objet, la mesure. Alors, tout d'abord, l'industrie chimique en France. Un amont industriel performant. Pourquoi commencer par là ? Parce que, derrière, parler des enjeux de l'industrie chimique, c'est essentiellement, on va donner des chiffres, mais un amont industriel performant parce que deux tiers de la production chimique est orientée vers les autres industries. L'industrie chimique alimente l'industrie aéronautique, l'industrie automobile, un certain nombre d'autres industries, et aujourd'hui, ces productions sont incontournables pour ces autres industriels. Troisième secteur industriel national, donc après l'automobile et l'aéronautique. Sixième rang mondial, deuxième rang européen. Je commente tout de suite. Sixième rang mondial, deuxième rang européen. Nous étions cinquième il n'y a pas encore très longtemps. Je crois que ce sont des chiffres 2015. En 2014, nous étions cinquième. Et bien sûr, un grand pays comme la Chine, ce classement est lié au chiffre d'affaires, un grand pays comme la Chine progresse très rapidement en chiffre d'affaires, et la France est passée au sixième rang mondial avec un chiffre d'affaires de 75 milliards d'euros, dont 75 % à l'exportation. Ça, c'est un chiffre important, mais je vais sauter sur la valeur ajoutée. Mais par contre, la balance positive de 7,3 milliards d'euros est probablement le chiffre, la valeur la plus importante puisque la chimie est au deuxième rang national après l'industrie aéronautique et participe largement à l'équilibre de la balance commerciale. Derrière, on remarque les montants des investissements, les montants d'investissements qui sont très importants, plus que 3,4 milliards d'euros d'investissement. C'est un engagement fort de toute la profession. Et enfin, 1,8 milliard d'euros en recherche. C'est un chiffre qui n'est pas souvent atteint dans les pays concurrents. La France fait un effort de recherche considérable. C'est pratiquement 2,5 % de la balance positive. L'industrie chimique en France, les grands domaines. Un slide banal. Pourquoi rappeler les grands domaines ? Pourquoi rappeler la chimie de base, la chimie de spécialité, la chimie film ? On a vu tout à l'heure que le classement de la France au niveau de l'industrie chimique, sixième, ce classement est bien sûr après la Chine, après les États-Unis, après la Corée du Sud, après l'Allemagne. Mais dans un classement par chiffre d'affaires, on ne détecte pas la composante principale qui est le savoir-faire, la connaissance, le niveau scientifique. Or, pour faire de la chimie de base, il faut avoir une maîtrise totale des gros procédés. Il faut avoir une maîtrise de la réaction chimique. Il faut être capable d'aller chercher des dixièmes de points de rendement ou des centièmes de points de rendement. Et là, je vous dis tout de suite, sans l'analyser, le contrôle, comment pourrait-on aller chercher de telles performances ? Sans les capteurs, sans les analyseurs, j'en dis pas plus, Franck nous en parlera tout à l'heure. Mais c'est bien là un des enjeux majeurs de l'automatisation et de la mise en ligne de capteurs. La chimie de spécialité, c'est de la chimie fondamentale à haute valeur ajoutée. Mais comment ferait-on de la chimie de spécialité sans avoir des techniques analytiques performantes, et j'ai eu la surprise tout à l'heure en m'assayant de retrouver à côté de moi d'anciens collègues, un peu ridé comme moi, mais qui ont œuvré, qui ont œuvré pour que des développements importants se fassent. Pierre Lancelin, qui est là, qui était notre grand spécialiste de RMN, dans un autre temps, mais qui, je pense, reste spécialiste, a mené des actions plus que performantes qui ont permis de développer, de voir le jour dans des procédés importants, des procédés de synthèse de vitamines et en RMN. Personne n'y aurait cru. La RMN a permis de développer ces procédés. Christian Pouillot, il se cache presque, mais il a été un des artisans, un des artisans de l'automatisation de certains procédés à travers de la polarographie en ligne, à travers l'amélioration de mesures de pH. On voulait mesurer le pH au centième sur certains procédés. Je m'en arrête là. La chimie fine, c'est pareil. C'est de la science. Alors, on peut être sixième rang mondial, mais être convoité parce que l'on maîtrise tous ces éléments. Or, c'est caché sous une notion de chiffre d'affaires qui, elle, intéresse que les financiers. L'industrie chimique, ses forces et ses faiblesses, je crois que je viens de vous donner un certain nombre d'éléments pour définir les forces de l'industrie chimique française. Elle est convoitée. Elle est convoitée. Rien pour s'en rendre compte, il faut regarder à 360 degrés et essayer de se remémorer comment les nouveaux acteurs de la chimie mondiale essayent d'acheter des brevets français ou tout simplement, quand ils n'arrivent pas à acquérir les brevets, essayent d'acquérir des pans entiers de production industrielle. Je citerai Bluestar, Bluestar, qui a acquis, donc Bluestar, le chinois, qui a acquis les compétences silicone à travers les parts de Rodia. Bluestar silicone, qui a acquis les compétences en nutrition animale à travers les parts d'Adiceo. Donc, on est très convoité. Des filières d'excellence, je viens d'en citer. Je viens de citer l'alimentation animale où Adiceo est leader en France. On pourrait citer les matériaux, les matériaux composites. Notre industrie aéronautique en profite pleinement. Des sortes de recherche, développement dynamique et innovant et, je dirais, bien interfacés avec les recherches académiques. Et ça, c'est important. tout à l'heure, quand je parlerai de Ronalp, eh bien, on verra que Ronalp est exemplaire dans ce domaine. Des cursus de formation adaptée, c'est l'objet de cette soirée. Pour que ça fonctionne, eh bien, il faut effectivement que la formation colle aux réalités des besoins industriels. Par contre, malgré ses atouts, eh bien, il y a des points faibles existants. notre dimension, bien sûr, nous sommes la France, nous sommes performants, mais notre dimension au niveau mondial a ses limites. Et on achète notre énergie à l'extérieur et nos matières premières et donc on subit de plein fouet les coûts de ces matières premières et de l'énergie. Bon, ça va un peu mieux depuis quelques mois, mais probablement ça ne saurait durer. la tentation française de surréglementation. Nous sommes très bons dans les domaines scientifiques, nous sommes très bons dans la réflexion et nous sommes très bons pour innover dans de nouvelles réglementations. Ces réglementations dépassent souvent les réglementations européennes. On peut vouloir être leader, mais il faut en mesurer les impacts. Des problèmes de taille critique de nos sites industriels. Je vais vous dire tout à l'heure, je ne le redirai pas puisque je vous le vache maintenant, mais 600 sites de chimie sur la région Rhône-Alpes, une moyenne de 50 salariés par site, alors quelques gros sites, bien sûr. Peut-être que le plus gros de Rhône-Alpes, et je pense que, je ne me trompe pas, c'est le site du péage de Roussillon avec 1 500 salariés. Par contre, on peut se poser la question si on le compare au site de BASF à Louis-Clauffin, 36 000 salariés. Vous en avez entendu parler il y a quelques temps. Donc, un gros site comme celui de Roussillon est un site magnifique, c'est un site qui a su s'adapter, qui a su créer un groupement d'intérêts économiques, tout fonctionne bien, mais on a des petits sites et cet effet d'échelle est souvent difficile à valoriser. Enfin, je le dis et je ne le commande pas, un environnement fiscal défavorable, vous en entendez parler tous les jours, mais pour l'ensemble des industries, donc ce n'est pas particulier à la Chine. L'industrie chimique française et internationale, eh bien, j'ai déjà donné quelques éléments. Pour aller à l'international, il faut être compétent et il faut être capable d'investir. Donc, pour être capable d'investir, il faut avoir les moyens. certains pays ont plus de moyens que nous, par contre, nous, on a de la compétence, donc on est capable de signer des partenariats, de vendre des procédés, d'investir également, mais pour investir à l'international, il faut bien choisir ces marchés et les marchés sont fluctuants. De toute façon, à l'international, il faut aller près des marchés et quand on regarde, par exemple, en Rhône-Alpes, les outils de production que nous avons, eh bien, si on regarde le polychlorone de vinyle, ce que fabrique Kémoine, mais Kémoine commercialise dans les pays limitrophes parce qu'on ne peut pas se permettre d'encaisser des frais de transport très importants. Donc, on est bien obligé d'aller sur les marchés et pour aller sur les marchés, il faut investir. Anticiper les fluctuations des coûts énergies de matières premières, c'est une réalité, mais c'est... Les anticiper, c'est bien, les maîtriser, c'est autre chose. Se confronter au prix de l'énergie aux Etats-Unis avec le gaz de schiste, c'est certainement pas facile. J'étais aux Etats-Unis il n'y a pas très longtemps et je crois que le 100.95 était à 0,47 dollars. Alors, essayez de comparer à nos 1,25 euros et vous verrez que chez eux, quand même, l'énergie est nettement moins chère. Passons à la chimie en Rhône-Alpes. Je vous l'ai dit, 600 établissements. 88% de TPE et près de 11 milliards de chiffres d'affaires et Rhône-Alpes est la première région de production en France pour l'industrie chimique et Rhône-Alpes concentre également 25% des moyens de recherche. Mais Rhône-Alpes, c'est une histoire, ce sont les frères Poulenc, c'est la famille Gillet, c'est un territoire où une grande partie de la Chine est née et le territoire lui est resté fidèle et elle continue à se développer. Et puis, on a la présence d'une raffinerie et la présence d'une raffinerie, eh bien, ça facilite quand même le fonctionnement et le développement de l'industrie chimique. Une forte connexion universitaire et, bien sûr, je le rappelle, puisqu'on est là ce soir pour ça, une offre de formation adaptée. Le panorama de Rhône-Alpes en termes de salariés, 32 000 salariés dans la chimie, 100 000 économiquement associés. Donc, c'est une activité combien ? Deux, trois minutes. C'est une activité qui emploie beaucoup de salariés. Vous notez, parce que je crois qu'il y a beaucoup d'étudiants dans la salle, 25% de taux d'encadrement. C'est un des taux d'encadrement les plus élevés dans l'industrie et 91% de CDI. Dans la chimie, on fidélise parce qu'on s'appuie sur le savoir-faire et le savoir-être. Je passe sur les grands bassins. On m'a rappelé qu'il fallait aller vite. Je passe sur les grands bassins de la chimie Rhône-Alpes. Mais vous vivez en Rhône-Alpes. Vous les connaissez un peu tous. Je vous projette ce schéma parce que sur ce schéma, vous n'allez pas pouvoir lire. Vous ne pourrez pas me poser de questions. Mais ce schéma est important parce que c'est le schéma des interactions, des sites industriels en Rhône-Alpes. Et vous voyez qu'à travers tous les sites industriels, il y a énormément d'échanges d'intermédiaires, de matières premières et que ces interconnexions constituent un ensemble cohérent. Mais il ne faut pas toucher une pièce de l'ensemble parce qu'on pourrait le déstabiliser ou le déséquilibrer. Cette situation est assez unique en France. La compétence analyse, une fonction omniprésente et incontournable. Alors, j'ai donné des exemples tout à l'heure à travers ce que faisait mon collègue Pierre Lancelin. L'analyse d'investigation pratique principalement en recherche. Tout ce que l'on peut avoir de l'analyse en recherche va permettre de développer des procédés à forte valeur ajoutée. Les laboratoires de contrôle au cœur des structures de production, les analyseurs délocalisés à disposition des opérateurs, ce sont des faits nouveaux. On sait automatiser des analyseurs, on sait les mettre à disposition des opérateurs et ils vont faire autant d'analyses qu'ils voudront pour maîtriser le procédé. Et enfin, les analyseurs et capteurs en ligne comme outil d'acquisition de données. L'analyse est une compétence opérationnelle qui a un poids. Je veux qu'on s'en rende compte parce que c'est pour ça qu'on demande beaucoup de compétences en analyse. En recherche, c'est 10 à 20 % de l'effectif. Selon les sujets de recherche, c'est 10 à 20 % de l'effectif. En exploitation de procédés, et ces chiffres sont d'hier ou avant-hier, puisque je les ai vérifiés près de collègues exploitants de sites industriels, les laboratoires représentent 3 à 5 % de l'effectif. Quand on est en chimie de base et que 5 % de l'effectif se consacre à l'analyse, ça a un coût, c'est donc que ça a une importance. Les équipes chargées des capteurs, c'est 1 à 1,5 % de l'effectif. C'est également très important. Et les besoins et les exigences ne cessent de croître. Bien sûr, des exigences fortes des métiers d'analyse, l'acquisition et la maîtrise des savoirs fondamentaux. Tout à l'heure, j'ai porté le don, si Mme Bradier disait qu'il faut avoir une vue polytechnique ou pluritechnique. C'est indispensable. Un analyste ne doit pas tout connaître, mais il doit savoir ce qui peut attendre d'une technique analytique. La capacité à disséquer un sujet et à en proposer la meilleure approche. Je pense que Jérôme Randon va être assez satisfait que je cite ce point parce que c'est un point incontournable pour un analyste. Le réalisme industriel, c'est une ligne de conduite. On ne doit pas faire des thèses quand on vous pose une question. La rigueur qualiticienne, bien sûr. La connaissance des métiers aux interfaces. L'analyste va discuter avec tout le monde et il va être obligé de disséquer la demande et souvent de la repositionner. En conclusion, des recrutements exigeants dans une période où tout l'habite. Je lis parce que je ne veux pas me louper. En plus des exigences propres au métier, il est attendu une adhésion rapide au code et objectif de l'entreprise. Alors les étudiants vont me dire qu'on veut qu'on sache tout faire en arrivant. C'est peut-être un peu ça. Donc une aptitude à être rapidement opérationnelle. Face à ces critères, les formations professionnalisantes s'imposent chez nos adhérents et plus particulièrement les cursus par alternance. Et je voudrais rajouter en direction de ces formations d'analyse et contrôle combien à la chimie nous les observons et combien nous les apprécions et combien notre délégué général est attaché à la professionnalisation de ces formations que vous menez d'ailleurs, je crois, en collaboration avec IFAIP Interfora. Merci. Applaudissements Merci.